Après une année boursière 2018 décevante, le millésime 2019 s'est avéré bien meilleur que prévu avec des gains de 20 à 25%. Pour 2020, la plupart des observateurs sont plutôt optimistes. Très bien. Mais s'il devait y avoir un problème, d'où pourrait-il bien venir ? Quels sont les risques peut-être cachés de la bourse pour cette année ? Tout d'abord, je vous donne deux exemples d'optimistes. Voilà ce que nous dit Bernard Ebrant, qui est le directeur de la multigestion chez Invesco, dans ses dernières tendances et allocations. Prudemment optimistes, résolument indécis, extrêmement neutres, après une année record sur la plupart des marchés actions, les stratégistes se trouvent fort embarrassés pour formuler des prévisions 2020. Quant aux investisseurs européens, nombre d'entre eux sont pris entre l'attrait irrésistible qu'exercent les performances passées, même si, effectivement, elles ne préjudant rien de l'avenir, et les craintes de retournement du cycle économique. Cela dit, Bernard Ebrant reste positif sur les actions en Europe. Je suis également allé récemment à une présentation de début d'année de DNCA, au Pavillon Gabriel, à Paris. Là aussi, l'optimisme reste de rigueur, avec peu de risques de récession, alors que le niveau bas du ralentissement économique semble être derrière nous grâce aux émergents. C'est ce que nous dit Pascal Gilbert, gérant obligataire chez DNCA. Cela dit, Jean-Charles Mériot, qui est le CIO de DNCA, a tout de même souligné quelques facteurs de fragilité. Les prévisions de croissance des bénéfices paraissent trop généreuses, les PER sont d'ailleurs proches des plus hauts. Par ailleurs, et là, c'est un point de vue assez largement partagé, la croissance économique est tout d'abord financée par la dette. Même si les risques géopolitiques peuvent toujours apporter de mauvaises surprises, avec notamment, par exemple, une possibilité de guerre avec l'Iran, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. D'autres risques sont aussi présents et moins apparents, moins visibles. Par exemple, lors d'une présentation beaucoup plus orientée, analyse technique de Higuet Marquette, cette présentation de Higuet soulignait, par exemple, des incohérences, des aberrations sur les marchés de ce début d'année. Beaucoup moins visibles que les risques géopolitiques. C'est à méditer. Tout d'abord, guillemets, la politique monétaire a compensé l'absence de progression des bénéfices des sociétés américaines, alors que le S&P a gagné 29% l'an dernier, a souligné, par exemple, Alexandre Baradez, qui est Chief Market Journalist chez Higuet. Et CPR, de la même façon, dans ses rétrospectives 2019 et perspectives 2020, eh bien, CPR pense, guillemets, que la majeure partie de la hausse des actions en 2019 est imputable à l'expansion des multiples, alors que la croissance des bénéfices est nulle, voire négative. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Autre interrogation, notamment sur l'économie américaine. Le chômage reste, certes, peu élevé, mais les créations d'emplois ralentissent. Les inscriptions au chômage repartent d'ailleurs dans ce pays. Autre risque évoqué par Higuet Markets, les GAFAM, vous savez, ces 5 blue chips américaines, technologiques, pèsent 50% du Nasdaq et expliquent donc largement la hausse de l'indice l'an dernier. Or, souvenez-vous, à l'été 2018, eh bien, Apple a perdu 30%. Et Alphabet, la maison mère de Google, est récemment devenue la quatrième entreprise américaine à dépasser les 1000 milliards de dollars de valeur à Wall Street. Il y a peut-être là, tout de même, un risque de bulle à considérer. Autre aspect à surveiller, il y a une très forte divergence des évolutions, justement, entre les larges et les small caps. Aux Etats-Unis, les premières grimpent, tandis que les secondes baissent. Or, d'habitude, une baisse des valeurs moyennes ou petites est souvent un indicateur avancé de récession. Enfin, d'un point de vue graphique, si le CAC repasse sous les 5800 points, il pourrait revenir vers les 5400, 5100, voire 5000 points. Sur le DAX, techniquement, c'est pareil, il y a un potentiel de correction qui pourrait aller jusqu'à 20%. De même, si le S&P repasse sous les 3000 points, il y a là un risque de baisse, dans un premier temps, de 8%. On le voit, il y a des configurations graphiques qui peuvent être dangereuses. Alors, il y a certes des indicateurs et des seuils que je viens d'évoquer sur les indices à surveiller, mais je pense que plus que jamais, la croissance va dépendre de la confiance des agents économiques et des investisseurs. Alors, attention, puisqu'on le sait tous, toute déception peut rapidement être très fortement sanctionnée. Mais, je vous soumets ça pour conclure cette vidéo, une correction sur les marchés actions peut-elle avoir lieu avec des taux bas ? C'est là toute la question. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du Chalet.